Bonjour, c'est Gilles Mansillon et je voulais faire un dernier petit commentaire sur le fait d'avoir lu et présenté ce livre de la vérité par Dieu. C'était un bon exercice en humilité parce que je n'avais jamais lu à haute voix toutes ces informations. C'est un livre qui rentrait dans ma vie il y a presque 30 ans, donc il m'a fallu une bonne dizaine d'années pour l'intégrer. Tout ça, c'est des choses que je connais, mais vu que j'avais commencé à lire le livre, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très puissant, très unique, qui démontre quand même, qui explique la nature de la vérité, et puis les notes quand même donnent une bonne connaissance de toute une histoire bouddhiste, taoïste, c'est une somme de connaissances qui, à mon avis, éventuellement pourra être intéressante de garder quand même disponible pour ceux qui s'intéressent à ces choses. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un livre qui a beaucoup influencé ma vie, et puis bon, je pense que ceux qui s'intéressent à la voie spirituelle, selon la sagesse orientale, pourront trouver quand même des choses intéressantes dans ce livre et dans ces informations. Bon, également, il s'agit d'une voie, tous les chemins mènent à Rome, il n'y a pas que cette voie-là, c'est peut-être un peu difficile, c'est peut-être un peu difficile pour beaucoup de gens occidentaux de devenir végétariens ou de suivre la méthode d'ascension, parce que bon, c'est quand même adressé à des moines bouddhistes. Bon, ce qui est le plus important à savoir, bon, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant, je vous remercie de prendre le temps de vous intéresser à ces choses, et puis j'espère que vos pratiques, ces choses vous ont remporté des choses pour pouvoir développer vos pratiques intérieures, vos pratiques spirituelles, car en réalité, il n'y a vraiment que la voie du cœur, de votre cœur qui compte, c'est vraiment retrouver l'amour et la clé de tout. Donc déjà, on a un cœur, on a cette connaissance de savoir qu'il faut aimer, donc à partir de là, tout est possible, et donc c'est juste une question de ce qu'on a actuellement aujourd'hui, c'est ce que Dieu partage avec nous. Plus on aime les choses, la vie autour de nous, plus Dieu partage avec nous, parce qu'en réalité, il n'y a qu'une seule vie, donc c'est juste une question de nous harmoniser avec des fréquences différentes. Je voulais aussi dire que, bon, j'avais trouvé aussi, nombreuses années plus tard, j'avais lu les Conversations avec Dieu, que j'avais trouvées assez intéressantes, bon, bien sûr, ici, c'est la même énergie, mais Dieu, dans ce livre-là, s'adresse à des communautés bouddhistes très avancées, donc ça lui permet d'amener des informations hyper avancées, alors que, bon, dans les Conversations avec Dieu, c'est beaucoup plus un individu qui pose ces questions, et donc le premier et le deuxième volume sont très très intéressants quand même, et je recommande à ceux qui s'intéressent à ça. Bon, le troisième est peut-être un petit peu... J'avais été un peu déçu par le troisième volume de cette série. Un autre livre qui est très... Si jamais vous recherchez... Si jamais vous cherchez... Bon, bien sûr, c'est une question... La vérité, elle se découvre à l'intérieur de soi, à travers son cœur, à travers sa méditation, c'est là où on va trouver la plus grande guidance, la plus grande information, mais pour ceux qui cherchent à en savoir plus par rapport à la divinité, je recommande... Bon, c'est un gros livre quand même, mais bon, c'est quand même quelque chose qui traite... Qui cherche à en savoir... Un livre de révélation, qui est quand même le livre du Rantia, il est libre... Oui, il est libre... On peut le lire directement sur Internet, mais enfin, je vous conseille, si vous vous intéressez à ça, de vous acheter un livre, parce que, bon, vous avez toute votre vie pour le voir. Bon, ça c'est... Disons que ce livre, La vérité par Dieu, approche beaucoup plus le côté métaphysique, le côté isotérique, spirituel, alors que, bon, le livre du Rantia est purement un livre de révélation, beaucoup plus aligné sur le côté occidental, mais bon, il couvre énormément de choses. Il y a quelques erreurs dedans aussi, dans le livre du Rantia, il n'y a pas des erreurs, mais il y avait des limitations dans la manière dont ces esprits ont été autorisés à révéler la vérité, donc, pareil, il faut toujours filtrer les choses à travers son cœur pour savoir ce qu'elle nous apporte. Aussi, je voulais dire que mon propre livre sera bientôt disponible, qui est un livre de vulgarisation du monde spirituel, avec beaucoup d'outils relativement simples à utiliser pour pouvoir développer sa nature spirituelle. Et actuellement, tout ça, c'était... Il faut savoir que, bon, la plupart de ces réalités, les réalités des moines, enfin, des moines contemplatifs, tout ça, c'est très bien, mais au jour d'aujourd'hui, quand on a une mission par rapport à la lumière, il faut équilibrer sa réalité interne et externe. Il ne faut pas se détacher du monde, ça ne veut pas dire... Il faut se détacher des drames et tout ça, mais il ne faut pas vouloir se rentrer dans une cave dans l'Himalaya, ce n'est plus à l'ordre du jour. Maintenant, il faut trouver une manière de développer sa lumière pour l'ancrer dans le monde, pour la partager avec tout le monde. Et donc, c'est vraiment, bon, trouver la voie qui vous correspond, qui est appropriée pour vous. Enfin, j'espère que tout ça a été intéressant. Si vous voulez, vous pouvez revenir au début. Maintenant que vous avez écouté les notes, vous pouvez revenir à réécouter le discours. Moi, il m'a fallu que je le lise 10, 15 fois, quand même, quand ce livre est arrivé entre mes mains, pour arriver à l'assimiler complètement. Et donc, ça m'a pris quand même pas mal de... Ça a été quand même un procédé qui était graduel et progressif. Et donc, bon, maintenant, si j'ai envie de réécouter ce livre, j'ai juste à tourner à ma chaîne YouTube et je peux m'entendre le relire. Donc, ça pourrait être marrant si un jour j'ai besoin de le redécouvrir. Et donc, voilà. Donc, Dieu, c'est une présence vivante. C'est quelque chose qui... C'est une force, c'est une intelligence. C'est quelque chose qui vit à l'intérieur de nous et qui vit à l'intérieur de tous les êtres humains, en réalité, de toutes les réalités. Mais à travers les êtres humains, Dieu est contactable à notre niveau parce qu'il est... Enfin, c'est la présence je suis. Il n'en parle pas trop dans ce livre. Il ne parle pas trop de l'univers multidimensionnel. Il ne parle pas de la réalité de l'univers central et du paradis. Mais enfin, il adresse toutes les réalités qui comprennent la suprématie, c'est-à-dire l'être suprême, c'est-à-dire le Dieu du temps et de l'espace parce que c'est des... C'est-à-dire, c'est la plus haute niveau de réalisation qui peut se produire en tant qu'être du temps, découvrir la réalité de la suprême... la réalité suprême de la vie éternelle et un des plus hauts atteignements. Mais enfin, c'est jamais que... C'est un pas vers quelque chose de plus qui est le retour à l'origine et la réintégration de la source refondre notre parcelle avec le Père Universel. Et donc, tout ça, c'est un procédé. J'espère que ça vous aura inspiré à développer votre spiritualité. Et puis bon, j'espère qu'on pourra continuer. Je vais bientôt pouvoir mettre en place des programmes qui vont pouvoir un peu aider. J'espère que vous avez trouvé tout ça intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, je reviendrai à vous pour parler de choses différentes. Mais bon, je voulais même... faire un effort. J'avais commencé à mettre ce livre. J'ai pensé de mettre les notes. C'était quand même important. Donc, c'était un peu un exercice que je voulais absolument finir. Et voilà, maintenant, c'est fait. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté. La 7 bille.